hello à tous j'espère que vous allez bien avec mon petit café aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle moonbeam donc ça change un petit peu de d'habitude si vous suivez déjà mon compte vous savez que j'ai déjà présenté une machine qui fait qu'on peut imprimer les bordereaux d'envoi bintel la poste etc pour vos colis mais là c'est une autre machine en fait qui vous permet d'imprimer sur des feuilles a4 ou plus petit et c'est hyper pratique moi je pense que je vais l'utiliser pour des patterns par exemple ou sinon des to do list on va voir ensemble après ce que je vais imprimer mais vraiment c'est hyper cool surtout que moi je fais beaucoup de notes beaucoup de tout doux donc en fait ça me permet de décrire ce que je j'ai à faire dans la journée par exemple et c'est super cool donc comme vous le voyez la machine est hyper petite et vous pouvez la transporter c'est ça qui est cool donc vous pouvez l'ouvrir sur les deux côtés hop comme ça ça s'ouvre vous avez le papier a4 dedans mais vous en avez d'autres je vais vous les montrer tout à l'heure donc celle ci est en bluetooth via le téléphone avec l'ordinateur vous avez besoin d'un câble mais c'est très pratique encore une fois je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne pour la déclencher vous avez juste à appuyer deux fois sur le bouton et vous allez sortir un qr code qui va vous permettre de connecter en bluetooth du coup via le téléphone je vais d'abord vous montrer comment l'installer sur ordinateur ce sera super facile ça prend quelques secondes pour ceux qui ont des mac et un adaptateur mais sinon vous avez un câble usd classique que vous branchez à votre ordi ainsi que l'usb qui fournit avec donc vous avez le fichier à ouvrir et ensuite ça se fait tout seul vous suivez ce qui est noté je vous laisse tout le process d'installation comme ça vous pouvez voir exactement ce que ça donne et on se retrouve juste après vous pouvez retrouver sur la clé de pdf dont vous avez un manuel pour le bluetooth mais aussi un manuel sur comment installer la moonbeam si jamais vous n'avez pas assez compris avec ma vidéo c'est super simple donc moi je vais commencer par imprimer un pattern donc un tuto à moi pour vous montrer comment ça fonctionne vous avez juste à imprimer en haut à droite et ensuite vous allez sélectionner votre imprimante vous avez le nom sur la boîte si jamais là je vais pas imprimer tout le tuto mais vous sélectionnez les pages que vous souhaitez nous on a sélectionné la première avec la tête et ensuite vous pouvez directement imprimer et ça va vous sortir votre tuto par contre l'inconvénient c'est que c'est en noir et blanc mais je trouve que c'est pas non plus dramatique c'est pour dépanner par exemple quand je pars en voyage souvent je prends des tutos et pour éviter d'user ma batterie ou de voir sur un petit écran bah c'est hyper pratique de prendre des feuilles soit avec un classeur soit vous les pliez vous les mettez dans la poche ou dans votre sac et franchement c'est top je vous laisse la vitesse d'impression pour que vous puissiez vous en rendre compte franchement c'est plutôt rapide c'est peut-être un petit peu plus lent qu'une imprimante classique mais franchement je trouve que ça fait le taf et vraiment la qualité est plutôt cool comme je vous l'ai dit j'adore les planning et les to do list du coup je vais essayer d'imprimer un planning de la semaine et franchement c'est hyper pratique parce que vraiment l'imprimante on peut la garder dans le sac et ça marche partout donc en fait moi qui suis souvent en déplacement je vais la prendre par exemple j'ai souvent des choses à envoyer à l'étranger et ça me demande par exemple tout ce qui est papier de douane etc et ça j'ai jamais d'imprimante sous la main donc c'est vrai que c'est un peu casse pied de se déplacer avec son imprimante c'est lourd c'est gros et franchement c'est pas vraiment pratique donc maintenant dorénavant j'aurai ça dans le sac et c'est super pratique surtout il faut savoir que la batterie dure vraiment très longtemps donc vous êtes tranquille pendant plusieurs heures la marque m'a envoyé avec la machine du coup plusieurs papiers de différentes tailles il existe aussi des feuilles à 4 toutes droites donc là c'est vrai que c'est des rouleaux ça peut être un inconvénient parce que du coup le papier se plie un petit peu après si vous le mettez par exemple dans des pochettes plastiques etc je pense que ça peut vachement bien s'aplatir c'est vrai que j'aurais peut-être préféré des feuilles toutes droites mais pour le coup le rouleau fait assez l'affaire surtout quand c'est pour le voyage etc c'est beaucoup plus pratique donc là on a changé le rouleau A4 pour un rouleau plus petit donc là c'est un format A5 vous avez d'autres d'autres tailles évidemment sur leur site pour changer le papier vraiment c'est très simple il suffit d'ouvrir sur les côtés mettre le rouleau adapter au niveau des côtés et puis c'est tout à ce format là vous avez plein de modèles sur canva là par exemple c'est to do list et franchement vous n'avez plus qu'à imprimer et sélectionner en A5 et c'est terminé voilà pour le téléphone c'est très simple vous avez soit le QR code qu'on a imprimé tout à l'heure soit celui sur la boîte donc vous avez juste à le scanner et ensuite vous avez cette application qui va s'afficher une fois que vous avez l'application installée vous avez sélectionné le A4 printer du coup c'est la machine qu'on utilise là maintenant et pour l'installer c'est rien de plus simple vous cliquez tout en haut et là vous mettez de nouveau A4 printer et ça va vous demander le QR code qu'on a imprimé tout à l'heure et toute façon une fois que c'est bon vous avez le petit symbole en haut pour dire que c'est validé vous allez devoir vous créer un compte mais ça se fait en quelques secondes et ensuite vous allez pouvoir commencer à sélectionner vos fichiers ou vos photos même si c'est en noir et blanc je sais qu'il ya certaines personnes qui impriment des photos donc ça peut être super pratique donc nous on va encore refaire le test sur un tuto à nous là ça va être sur le tuto du fantôme qu'on a sorti pour halloween et franchement pareil c'est hyper rapide encore une fois donc on va sélectionner une page pour vous montrer simplement le résultat donc là on va voir avec la fiche de matériel il vous suffit là dedans de sélectionner donc les pages que vous voulez nous c'est la 4 et ensuite vous allez sélectionner si vous voulez juste le texte vous mettez texte si vous voulez l'image juste l'image et sinon nous on met en mode normal comme ça on a les deux en fait vu qu'on a des photos sur le tuto et du texte et ensuite vous mettez best density c'est mieux et puis après vous avez juste imprimé et ça se fait en quelques secondes et franchement je trouve la qualité top surtout que là c'est en version petit du coup c'est en version à 5 donc c'est vrai que voilà pour se déplacer encore une fois c'est super pratique moi c'est vrai que j'ai du mal à être sur mon téléphone déjà que j'y suis assez avec les réseaux d'avoir les tutos écrits ailleurs que sur mon téléphone vraiment ça me soulage et je préfère nettement donc là c'est vraiment cool et puis ça me permet aussi de vérifier mes tutos pour faire des relectures à l'écrit si par exemple il ya des erreurs etc c'est hyper pratique franchement le test de cette machine pour moi est réussi elle est hyper jolie pratique à transporter en taille elle est vraiment petite donc ça c'est top en plus elle est compatible avec word excel etc donc franchement c'est super pratique évidemment je les choisis en rose il ya trois couleurs de dispo vous avez un bisou du chien pour terminer j'ai vraiment aimé tester cette nouvelle machine ça change de celle de d'habitude mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées d'utilisation autre que celle que je vous ai cité bisous il